En règle générale, j'ai toujours trouvé Linux complètement inutile, sauf pour un cas. Et en fin de compte, en vrai de vrai Linux, c'est bien en même temps avec ces putains de bordélique. Et aujourd'hui, tu vas savoir la seule et unique raison pourquoi je trouve Linux utile. Et bienvenue sur HatchTech. Donc, pourquoi je me suis dit j'ai besoin de Linux ? Donc, j'ai un Mac, avant j'avais des gros PC gamers. Et en règle générale, je n'avais pas besoin de me faire chier à passer sur Linux. Parce que le PC portable, il fonctionnait bien. Ou le PC gamer. Et puis c'est là, attends, je vais te le sortir. Je me suis dit, tu sais quoi ? J'ai un autre PC chez moi. J'ai celui-là. Et malheureusement, j'avais Windows 10 dessus. Et ensuite, je suis passé sur Windows 11. Et ce PC, il est complètement inutilisable. Parce qu'il a 4Go de RAM et un vieux Intel Celeron M4020 ou un truc dans le genre. Un putain de dual core qui fonctionne très lentement. Et aussi un disque, il y a aussi un putain de SSD. Tu peux appeler ça un SSD ? De 32Go, bordel. Ce PC, il a 6 ou 7 ans. Je l'avais acheté à l'époque quand j'étais encore au collège, pour te dire. J'en avais besoin pour prendre des notes. Et le truc, c'est que ce PC, il est complètement inutilisable. Un, parce que l'espace, tout simplement, avec Windows installé, tu te retrouves avec 3Go de libre qui sont très rapidement bouffés par des fichiers temporaires. Tu n'as rien sur l'ordinateur. Il y a 3Go de RAM qui sont bouffés sur 4. Let's go. Et je me suis dit, bon, là, c'est fini. Ce PC, il est inutilisable. Il est resté peut-être 3 ou 4 ans dans un tiroir comme ça à traîner. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Je ne connais qu'une manière pour accélérer cet ordinateur. Parce que c'est vraiment inutilisable. Linux. Parce que macOS, tu te laisses tomber, ça ne peut pas tourner là-dessus. Windows, c'est de la merde en termes d'optimisation sur des petits PC. Même en règle générale, j'ai envie de te dire. Et puis du coup, je me balade vite fait sur Internet et je me dis, attends, déjà de base, quel système d'exploitation Linux je peux utiliser ? Et putain, c'est un bordel. Même le fait d'utiliser Linux, c'est un bordel. Vraiment, quand tu vas voir à quel point c'est compliqué, c'est chaud, c'est chiant. Donc, je me dis, je vais voir Ubuntu. Vite fait, comme ça, tu vois. Je me dis, c'est le truc le plus populaire, je le connais de nom. Ok, cool. Et puis, je vois, il y a un truc qui s'appelle l'Ubuntu. Ubuntu avec un L au début. Et là, je vois ce fils de pute, il a besoin que de quelques gigas de stockage. Et à ce qu'il, selon le site Internet, il peut marcher avec seulement 384 mégas de RAM. Donc, avec 4 gigas, on est plus que large. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de l'installer. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est compliqué ? Donc, déjà de base, il faut installer l'installateur. Donc, je vais sur leur site. Je l'installe le truc qui fait 3 gigas, le ISO. Et déjà, pour commencer, il y a un assez gros problème. Donc, je fous le ISO sur une clé USB et rien ne se passe. Ça ne fonctionne pas. Parce que moi, à l'époque, quand il y avait encore Windows 7, Windows 10, quand j'étais encore un petit bambin. Moi, de ce que je me souvenais, tu pouvais mettre juste le truc ISO dans le truc DVD. Ça allait tourner et puis bam, tu te fais plus chier. Eh ben non, j'avais tort. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû ouvrir. Parce que du coup, sur Mac, le problème, c'est que tu ne peux pas ouvrir d'ISO en natif. Et j'ai la flamme d'installer des programmes qui vont me ramener des putains de virus. Parce que putain, sur Mac, ouvre un programme qui est payant et qui a coûté 35 euros juste pour ouvrir un putain de fichier. Ta mère un peu, non ? Donc, j'ai dû reprendre l'ancien ordinateur. Ce truc de merde. Il prend 15 plomb à se démarrer. Parce qu'il y a un SSD dedans. Il n'est pas plus rapide qu'un disque dur après avoir fait des mesures de test. Après avoir fait des tests de vitesse. C'est de la grosse merde. J'ouvre le fichier ISO. Là-dessus, il veut bien s'ouvrir son Windows. Et ensuite, je me suis dit, tu sais quoi ? Tout ce qu'il y a dans le fichier ISO, je vais foutre dans la clé USB. Est-ce que ça va fonctionner ? Ça va fonctionner, je suis juste un génie. Un génie trop d'intelligence qui sort là-dedans. J'ai foutu Linux là-dessus. Donc, l'Ubuntu là. Et bon, du coup, j'ai fait l'installateur comme tout monsieur, madame, tout le monde. Et en vrai, de vrai, j'étais d'un côté assez surpris. Alors, ça fonctionne vraiment comme n'importe qui l'autre installateur. On a besoin de te dire, tu as des choses qui sont mieux que sur Windows. Alors que c'est un putain de truc gratuit. Comme par exemple, quand tu choisis ton clavier. Tu as une putain de fenêtre qui te montre le layout du clavier que tu vas utiliser. C'est génial. Après, bon, l'installateur classique, là, il n'y a rien d'intéressant. Installer et tout. Et puis, tu démarres l'ordinateur. Et le truc qui m'a vraiment le plus frappé, c'est que putain, qu'est-ce que c'est fluide ? Je n'ai jamais vu cet ordinateur de merde fonctionner. Donc, la souris, un, elle se déplace bien. L'écran, parce qu'avant, le truc qui me faisait tellement rire. Bon, vu que là-dessus, malgré que c'est un PC portable de merde, il y a un écran Full HD dessus. Même s'il n'est pas une grande qualité, ça reste du Full HD. Et le problème, quand j'ai tourné encore sur Windows, le truc que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû baisser la qualité en HD. J'ai dû mettre un 1280 par 720. Pourquoi ? Parce que quand l'écran était en Full HD, même l'explorateur de fichiers refusait de fonctionner. Et pour faire baisser l'utilisation de la VRAM qui n'existe pas, ou de la RAM, j'ai dû baisser la qualité de l'écran. Juste pour qu'il puisse fonctionner cet ordinateur de merde. Et là, en Full HD, ça fonctionne. Et en plus, ça vient avec LibreOffice et toutes ces conneries-là. Ok, cool. Puis bon, je me balade sur Internet vite fait et je vois que ça fonctionne, je fais de Dieu. Tout fonctionne bien. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant. Le seul truc qui est intéressant, c'est de voir à quel point il me reste encore beaucoup de place. Il me reste encore 20Go sur l'ordinateur. Ça, c'était incroyable. Donc, ça fonctionne bien et tout. Ok, cool. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Il faut que je fasse un test de performance quand même. Et alors, en termes de test de performance, qu'est-ce que je peux faire ? Minecraft. Je n'avais pas d'autres idées, les gars. Je n'ai pas trop d'idées. Parce que je sais que c'est le seul jeu qui est assez facile à faire tourner sur à peu près n'importe quelle machine et qui fonctionne assez facilement sur Linux. Donc, il y a deux bases. Je me connecte à Minecraft.net. Ah non, attends. Encore avant de me connecter à Minecraft.net, il faut que je me connecte à Internet. Et oh, putain, c'est une galère. Le paramètre déjà de 1, les paramètres. Comment que ça fonctionne là-dessus ? Ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de paramètre simple parce que tu peux oublier un réseau. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a une icono, on va en droit, tu cliques dessus et au fil qui sort. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Je vais mettre en 4G parce que je vais mettre en 4G. Et je mets malheureusement le mauvais mot de page. Je me trompe de 1 caractère. Et alors là, j'ai été baisé pendant une quinzaine de minutes. Tu ne peux pas oublier un réseau. Ou du moins, je n'ai pas compris comment faire. Au début, je me suis dit, attends, ok, je me suis gouré, ce n'est pas grave. Il y a une fenêtre qui va apparaître. Non, juste simplement, une fenêtre qui tape là-haut, erreur de connexion. Erreur de connexion, erreur de connexion, erreur de connexion. Impossible de se connecter. Tu fais clic droit, ça ne fonctionne pas. Tu restes appuyé, ça ne marche pas. Tu fais 2 clic droit sur le compte du Wi-Fi, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que moi, je suis censé faire, moi, à la fin, bordel ? La meilleure technique que j'ai trouvé, c'est littéralement de renommer mon téléphone pour avoir un autre point de 4G. Et remettre de bons mots de passe. Déjà, ça, c'est complètement inutilisé, c'est super chiant. Donc, après avoir réglé ce problème, je me connecte à Minecraft.net. Et déjà, je vois, il y a Linux. Il y avait... non, il y avait Debian, Arc et autre. Donc, j'ai vite fait des recherches et Askip, c'était fait sur Debian. J'installe l'installe de Minecraft avec Debian, ça ne fonctionne pas. Prends autre et Askip, ça va fonctionner. Bon, jusqu'à là, ok, cool. Minecraft s'installe. Puis, il y a un moment où j'ai un problème de réseau et malheureusement, le launcher Minecraft, il refuse de fonctionner. Donc, je le ferme. Et ensuite, je me retrouve avec un énorme problème. Où est Minecraft ? C'est pas comme sur Windows, tu cliques sur Windows, il y a le truc qui apparaît. Minecraft Launcher, non, il n'y a pas Minecraft Launcher. J'ai passé 10 minutes à chercher, Minecraft Launcher n'existe pas dans les fichiers. Et pourtant, j'ai fait mes recherches et tout. J'ai passé vraiment 10-15 minutes à le chercher, introuable. Comment tu es censé utiliser Linux si ça ne fonctionne même pas correctement ? Bref, il y a des choses qui disparaissent. Dans ce taf, là-dedans, ça a disparu là-dedans. Oh, il s'est caché là, là, peut-être suffis de plus. Bref. Après, assez rapidement, je suis venu à une conclusion. Qu'est-ce qui se passe si je ré-ouvre l'installateur Minecraft Launcher ? Eh bien, ça a fonctionné. C'est la seule manière, parce que j'ai réussi à relancer Minecraft. Je lance Minecraft, 1.20, 1.6, 1.20, 1.9, la dernière version qu'il y a. Et déjà, il démarre. L'autre, avant, sur Windows, il ne voulait même pas démarrer. Il faisait l'erreur, erreur, boum. Et le PC, il explosait. Et donc, je démarre Minecraft. Il démarre assez rapidement. Et puis, le truc qui s'est passé qui m'a assez étonné, c'est qu'en Full HD, il tournait à 10 FPS. Je te dis, c'est de la merde. Wallah, ce PC ne faisait rien de tourner auparavant. On a un upgrade. Et je me dis, tu sais quoi, je vais passer sur un petit écran fenêtré et Minecraft, le dernier Minecraft, en mettant des paramètres de merde, il tournait à 30 FPS. C'était jouable. Et même quand tu mettais en plein écran et que tu baissais la résolution, tu te retrouvais encore une fois à 30 FPS. Donc, tu peux jouer à la dernière version Minecraft. Cool. Et puis, je me dis un truc. Je vais essayer une version un peu plus vieille. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Genre, j'ai essayé 5-6 fois, j'ai essayé de refermer le launcher, de redémarrer l'ordinateur. D'ailleurs, redémarrer l'ordinateur, ça va en parler, parce qu'il y a des merdes. Et puis, en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas changer les versions. J'ai essayé vraiment 5-6 fois. J'ai essayé de mettre la 1.8.9, ça ne fonctionne pas. Ils refusent de changer les versions. Linux, je suppose. Donc, ça, c'est relativement bizarre. Ça, c'est bugué. Et puis ensuite, il y a 2-3 bugs avec... Je n'ai pas compris. Tu t'en as grandi avec France, à certain moment, ça bug. Vraiment, genre, tout simplement, l'animation, elle est bugée. Aussi, autre chose, des problèmes. Moi, mon Mac, ça va faire déjà 2 mois, j'ai mon Mac. J'ai eu l'habitude de je ferme le capot, le PC, il s'éteint. Je m'enveille profonde. J'ai mis, j'ai fermé le capot de ce PC. Et je l'avais réglé juste simplement, tu sais, pour que l'écran, il se verrouille. Donc, je suis parti au travail une année de putain. Donc, je reprends l'ordinateur parce que j'avais une trentaine de minutes auparavant. Donc, j'avais le temps de bosser vite fait. Et le truc qui m'a étonné, c'est que putain, j'ai pris mon... J'ai pris le PC. J'ai fait putain, il est chaud ce fils de pute. Je ne savais pas que je transpirais autant du dos. Et ensuite, j'ai un collègue qui, lui, du coup, ça fait 2 ans qu'il est dans une école informatique. Je l'avais même parlé dans une de mes vidéos. Les PC portables sur Windows, ils ne s'éteignent pas. Ils se mettent en veille. Ils se mettent en veille de merde. Le PC, il tombe toujours à fond en... Oh, il tombe toujours à fond derrière. Et le problème reste le même avec Linux. Le PC, il refuse de se mettre en veille. C'est-à-dire que si tu veux l'éteindre, tu dois l'éteindre correctement. Sinon, la batterie continue à se bouffer. Il y a 35% de batterie qui sont bouffées en 1h30. Comme si j'étais en train d'utiliser le PC. De la merde. Et en plus, du coup, si tu souhaites installer un truc là-dessus, c'est une galère. Oh là, j'ai dû même faire des commandes et tout. Juste pour essayer de trouver, à désinstaller le Wi-Fi, n'importe quoi. Mais en tout cas, le PC fonctionne. C'est-à-dire que là, maintenant, si je devais utiliser le libre-office, aller sur Internet, ça fonctionne. Donc, Linux a fait son taf là-dessus. En plus, l'interface n'est vraiment pas si dégueulasse que ça. Juste, c'est simplement super compliqué. Est-ce que moi, perso, du coup, j'utiliserais Linux tous les jours ? Non, parce que putain, c'est chiant. C'est chaud et en plus, tu n'as aucun programme dessus. Tout à suite, Adobe. Alors, si je ne me trompe pas, tu as bien une distro de Linux que tu peux utiliser pour avoir les logiciels Adobe et les logiciels Windows, à part ça, en règle générale, c'est bye-bye. Et en plus, c'est chiant. Mais, par contre, si tu as un vieux PC comme ça de merde et que tu veux le faire fonctionner, en vrai de vrai, why not ? Sur les vieux PC de merde, si tu as besoin de leur donner un petit coup de jeune, yes, ça fonctionne. Par contre, on te soit prêt à passer des heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que putain, c'est galère. Donc, voici la seule fois où est-ce que j'ai trouvé Linux utile. Si tu regardais plus de mes vidéos, tu vas cliquer sur cette vidéo. Allez, boum. Sous-titrage Société Radio-Canada